Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va parler de l'ordonnancement. On va commencer par l'ordonnanceur, quelques définitions. Après ça, on va parler des types d'ordonnanceurs, la décision d'ordonnancement, et on va passer aux politiques d'ordonnancement. Et là, on va voir les différentes politiques qui sont le PAPS, le PCA, le ATR, et le PP. Et on va voir aussi rapidement quelques autres politiques d'ordonnancement. On va terminer par un petit exercice. Et on va passer aux critères d'ordonnancement, et on termine avec l'ordonnancement des traites. Donc on commence avec l'ordonnanceur. Un ordonnanceur, scheduler, permet au système d'exploitation de gérer l'allocation du processeur entre les différents processus. Nous avons un seul processeur généralement, sauf si on a une architecture multiprocesseur, et on veut choisir quel processus faire fonctionner sur un processeur. L'objectif de l'ordonnancement est d'optimiser le temps d'utilisation du processeur tout en satisfaisant les besoins et les priorités de chaque processus. L'ordonnanceur doit aussi éviter la monopolisation du processeur, la famine et les interblocages. La monopolisation du processeur, c'est quand un processus monopolise le processeur, il ne lâche pas pour les autres. Donc le rôle de l'ordonnanceur est d'arrêter ce processus pour donner l'opportunité aux autres processus de s'exécuter. La famine et l'interblocage, on va les expliquer tout de suite. Un processus peut souffrir de famine quand l'ordonnanceur choisit tout le temps des processus plus prioritaires. L'ordonnanceur choisit quel processus va s'exécuter, et si dans son choix il ignore tout le temps un processus, ce processus va souffrir de famine. L'interblocage, cette situation se produit quand deux processus s'attendent mutuellement. Exemple, si le processus P1 utilise la ressource R1 et il attend la ressource R2, il en a besoin pour terminer son exécution. En même temps, le processus P2 utilise R2 et il attend R1 pour continuer son exécution. Donc les deux P1 et P2 s'attendent mutuellement. Ils vont attendre à l'infini parce que P1 possède R1 et attend R2, en même temps P2 possède R2 et attend R1. Il ne va pas lâcher R2 parce qu'il a besoin de l'utiliser. Il attend aussi R1 pour l'utiliser. Ici, un rappel sur les états d'un processus. On l'initialise, il était sur le disque dur, on double-clic, donc il va être dans la mémoire et il est prêt à s'exécuter. Et on aura plusieurs dans une file d'attente qui attendent leur tour pour s'exécuter. Alors, s'il est élu, si l'ordonnanceur lui donne la main pour s'exécuter, donc il va prendre possession du CPU, il va utiliser le CPU, donc il va être élu, il est en train de s'exécuter. Quand il est élu, s'il fait une opération, une instruction d'entrée-sortie, alors automatiquement, il va être bloqué pour que le CPU utilise autre chose. Il va exécuter un autre processus. Et lui, il va être dans une file de bloc. Quand la réponse est venue de l'entrée-sortie, la request qu'il avait faite, elle a été répandue, il va revenir après, il va attendre son tour pour être choisi. Parfois, et pour ne pas que les autres souffrent de la famine, et selon la politique, on va en parler de l'ordonnancement, l'ordonnanceur, il peut arrêter le processus même s'il n'a pas fait une instruction d'entrée-sortie. On l'appelle préempter. Il va le préempter et il va attendre qu'il va être choisi à nouveau pour revenir à l'exécution. Maintenant, on avait parlé de l'état zambie, c'est quand le père ne l'attend plus, donc c'est un zambie. Il est dans la mémoire, mais il n'y a personne qui l'attend. Et quand il est prêt, il peut être terminé, et là il passe à terminer, on doit l'enlever, il n'y a plus de processus en exécution. Son état devient terminé. Maintenant, ça c'est une révision, tout ça se passe dans la mémoire vive, et maintenant, si nous avons plusieurs processus dans la mémoire vive, et on veut ouvrir d'autres, il n'y a plus d'espace, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qu'on appelle le swapping. Le swap, ça veut dire qu'on prend des processus qui sont endormis, qui vont attendre pour une réponse d'entrée-sortie, et on va les mettre dans la mémoire virtuelle. La mémoire secondaire, comme un disque dur, et ils vont rester là jusqu'à ce que la réponse de l'entrée-sortie revienne, et là ils vont passer à près, mais près dans la mémoire virtuelle. Et après ça, on va choisir un processus, on va le mettre endormi pour libérer de l'espace, et on va le remettre dans près. Sauf si on a maintenant de la mémoire, ils vont monter directement à près dans la mémoire. C'est ce qu'on appelle le swap. Retirer un processus de la mémoire, et le mettre dans la mémoire virtuelle. Par la suite, le ramener de la mémoire virtuelle à la mémoire pour continuer son exécution. On le fait parce qu'on n'a plus d'espace dans la RAM. Si on a assez d'espace dans la RAM, on n'a pas besoin de faire le swap-in. C'est pour ça qu'on vous conseille, quand vous achetez une nouvelle machine, de prendre une capacité plus grande dans la mémoire, des 16 GB maintenant, 32 GB pour éviter le swap-in, parce qu'il fait perdre du temps à la machine. Il faut copier dans le disque dur, et copier encore du disque dur à la RAM, et c'est ce qui fait perdre du temps à la machine. Maintenant, les types d'ordonnanceurs. L'ordonnanceur utilise différents fils d'attente selon l'état du processus. Il y a d'abord la job queue, tous les processus. Quand on crée un processus, pour savoir qu'on a un processus maintenant, on va le mettre dans le job queue. On sait qu'il existe un processus. On vient de le créer. Ridicue, on en a parlé, pour dire qu'il est prêt. Donc, les processus qui sont prêts, dans la mémoire centrale, et attendent l'exécution. Deviceque, les processus qui attendent un périphérique. Donc, ceux qui sont bloqués. Et ici, pour voir les différents fils d'attente, nous avons le job queue. Tous les processus qui se créent vont aller d'abord dans la job queue. Après ça, ils vont aller à Ridicue quand ils sont prêts pour s'exécuter. Après ça, soit ils sont exécutés, et s'ils sont préemptés, ils peuvent revenir à Ridicue. Et parfois, ils font une instruction d'entrée-sortie. Alors, automatiquement, ils sont dans le input-output-waiting. Ils sont bloqués dans cette queue. Et quand il y a une réponse de l'entrée-sortie, là, ils peuvent revenir à Ridicue pour attendre encore qu'ils soient exécutés. Et s'ils ont terminé, bien sûr, Exit, c'est pour terminer. Leur état va être terminé. L'opération d'ordonnancement s'effectue par trois types d'ordonnanceurs. Nous avons l'ordonnanceur à long terme, L'ordonnanceur à court terme Et l'ordonnanceur à moyen terme Pour l'ordonnanceur à long terme, ils sélectionnent quels processus doivent être placés dans la file d'attente Ridicue. Ils contrôlent le degré du multiprogrammation. Ça veut dire qu'ils doivent trouver une bonne combinaison entre les processus orientés calcul, ce qu'on appelle les CPU-bound, et les processus orientés entrées-sorties, les input-output-bound. Ça veut dire que les premiers, il y a plus d'instructions de calcul que d'entrées-sorties, et pour les deuxièmes, il y a beaucoup plus d'instructions entrées-sorties que d'instructions de calcul. Parce que trop de CPU-bound, ce qu'il fait, c'est que les périphériques ne font rien. C'est le CPU qui exécute des instructions, et les périphériques ne font rien. Par contre, trop de input-output-bound, le CPU ne fait rien. Donc, c'est les périphériques qui sont utilisés, et dans ce temps, le CPU, il ne fait rien. Donc, l'ordonnanceur à long terme, il affecte le système pour une longue période d'exécution. Pourquoi ? Parce qu'il va choisir ce qu'il va mettre dans la RIDIQ, et après, on va voir que c'est l'ordonnanceur à court terme qui va choisir de cette RIDIQ, et là, bien sûr, tout le temps qu'il va choisir, ça, c'est pour une grande période qui va être bloquée entre les processus qui sont dans la RIDIQ. Ici, ils sont tous, par exemple, input-output-bound, alors là, on va avoir le problème que le CPU ne fait rien, et le contraire. S'il y a beaucoup qui sont CPU-bound, alors c'est les périphériques qui font rien. On doit avoir un bon équilibre, c'est ce qu'on appelle le degré de multiprogrammation. Maintenant, l'ordonnanceur à court terme, il sélectionne un des processus de la file d'attente RIDIQ pour l'exécution. Notre idée qu'on avait de l'ordonnanceur, on parlait vraiment de l'ordonnanceur à court terme. Il choisit c'est lequel qui va être exécuté. Un algorithme est utilisé pour réaliser ce choix. Ça veut dire qu'il y a différents algorithmes, on doit choisir un pour choisir c'est lequel des processus qui sont dans la RIDIQ, c'est lequel qui va être exécuté. Il doit être très rapide, il est invoqué très fréquemment. Parce que choisir parmi la RIDIQ, c'est lequel qui va être exécuté, est une opération qu'on va effectuer tout le temps. Soit qu'avec une instruction d'entrée-sortie, le processus en cours d'exécution va être bloqué, donc en choisir un autre, ou tout simplement parce qu'il est préempté par l'ordonnanceur, et on doit choisir un autre. Il affecte le temps que passe un processus à la file d'attente. Puisque c'est lui qui choisit de la file d'attente, s'il laisse un à cause de son algorithme, il ne va pas le choisir, donc il va rester, il va souffrir de famine. L'ordonnanceur à moyen terme, il sélectionne un des processus à swapper, le retirer de la RAM vers la mémoire virtuelle, ou le ramener de la mémoire virtuelle à la RAM. Donc, il contrôle aussi le degré de multiprogrammation par le swapping. Parce que lui aussi, il choisit quel processus mettre dans la ridicule, mais bien sûr, il choisit de la mémoire virtuelle. L'ordonnanceur à moyen terme, il fait le swap out, ça veut dire que le processus n'est pas terminé, son exécution n'est pas terminée, mais on va le swapper, on va le mettre dans la mémoire virtuelle, et après ça, il va faire le swap in, et c'est là qu'il va choisir un, et le mettre dans la ridicule, et c'est là qu'il va affecter le multiprogrammation. Maintenant, on passe à la décision d'ordonnancement. La décision d'ordonnancement se fait lorsqu'un processus passe de running à waiting, il était en cours d'exécution, il a fait une instruction d'entrée-sortir, donc il est automatiquement bloqué, ou quand il passe de running à ready, il était en cours d'exécution, il n'a pas fait d'instruction d'entrée-sortie, mais il est préempté, c'est l'ordonnanceur qui va choisir de l'arrêter pour donner l'opportunité à d'autres processus de s'exécuter. Et quand il passe de waiting à ready, ça veut dire qu'il y a réponse à la requête d'entrée-sortie qui a été faite, et puisqu'il y a une réponse, il ne doit plus être bloqué, il doit revenir à ready, il est prêt maintenant à exécution. La dernière, c'est quand il se termine, bien sûr, on doit choisir un autre, donc il doit libérer le microprocesseur, et on doit l'affecter à un autre, donc on va faire un choix par le short-term schedule. L'ordonnancement est dit non préemptif quand il est sous le contrôle du processus. Quand c'est à cause du processus qu'on décide de faire l'ordonnancement, là on dit qu'il est non préemptif, par exemple, le 1 et le 4. Dans le 1, c'est lui qui a fait une exécution d'une instruction d'entrée-sortie, donc il s'est causé lui-même de quitter le CPU, ou quand il se termine, donc c'est lui qui s'est terminé, c'est sa dernière instruction, donc là, on doit choisir un autre processus pour s'exécuter. Et l'ordonnancement est dit préemptif quand c'est hors du contrôle du processus. Par exemple, le 2 et le 3. Le 2 ici, quand l'ordonnanceur décide qu'il ne doit plus monopoliser le CPU, il doit laisser les autres s'exécuter, donc lui va l'interrompre, donc il est préempté. Ou le 3, quand il passe de waiting à ready, donc automatiquement la réponse, elle est revenue de la requête d'entrée-sortie, alors là, automatiquement, il doit passer de bloqué à ready. Ici, juste une petite révision sur la préemption. Nous avons un processus en cours d'exécution, donc s'il se termine, est-ce que c'est préemptif ou non préemptif, dans ce cas, l'ordonnancement est non préemptif, parce que c'est lui qui a causé l'ordonnancement, il s'est terminé, c'est ce qui a causé l'ordonnancement. Maintenant, un processus en cours d'exécution, et il fait une demande d'entrée-sortie. Alors, dans ce cas aussi, c'est un non préemptif, parce que c'est à cause de cette instruction que ce processus a fait, donc c'est lui qui cause l'ordonnancement, donc c'est non préemptif. Maintenant, ici, c'est juste le temps que l'ordonnanceur lui a accordé, terminé, donc l'ordonnanceur décide de l'enlever, ce n'est pas la faute au processus, faute juste pour dire, ce n'est pas lui qui a provoqué l'ordonnancement, donc c'est un ordonnancement préemptif. S'il fait un fork pour le child, alors c'est lui qui l'a causé, donc c'est un non préemptif. Et pour terminer ici, quand il y a une réponse de l'interruption, donc lui n'a pas intervenu, donc c'est un non préemptif. Ici, on parle de l'ordonnanceur du CPU. Dans le cas, nous avons une architecture multiprocesseur, on a plusieurs CPU. Qu'est-ce qui va changer dans notre schéma ? Ce qui va changer, c'est lui, c'est un répartiteur. Après que l'ordonnanceur, il va choisir quel processus de la file ready, la file pré, après ça, c'est le répartiteur qui va choisir sur quelle CPU il va jouer ce processus. Attention ici, quand on parlait de file d'attente, bien sûr, dans la file, on met les PCB, ce que représente un processus pour nous, c'est un PCB, c'est lui qui contient toutes les informations sur l'exécution, donc c'est lui qu'on met dans la file. Et aussi dans la file waiting, c'est toujours les PCB qu'on met. Donc ici, nous avons notre ordonnanceur, il vient dans la file ready, et il va choisir un ici, et il va le donner au répartiteur, et le répartiteur, il va sélectionner un CPU pour qu'il s'exécute sur ce CPU-là. Après ça, un processus dans cette file attendait une réponse d'une entrée-sortie, quand la réponse est reçue, il revient ici, après, et l'ordonnanceur peut choisir encore. Mais quand il est en cours d'exécution, et il fait une demande d'entrée-sortie, il est bloqué, et son PCB est mis dans le waiting queue. Les processus prêts et les processus bloqués sont gérés dans deux files d'attente distinctes qui chaînent leur PCB. Le répartiteur permet de choisir sur quel CPU exécuter le processus sélectionné par l'ordonnanceur à court terme. Le rôle du répartiteur est très réduit dans un contexte monoprocesseur. Si on a un seul processeur, il ne va pas faire grand-chose. L'ordonnanceur trie la file des processus prêts selon un critère qui spécifie la politique d'ordonnancement. Comment est-ce qu'il fait le choix par rapport au processus qui sont dans la file d'attente prêts ? Il fait le choix selon une politique d'ordonnancement. Alors, la politique d'ordonnancement détermine quel sera le prochain processus élu, celui qui va être exécuté. Les objectifs des politiques diffèrent selon le type du système d'exploitation. Si c'est un traitement par lot, on veut maximiser le débit du CPU ou la capacité du traitement. Par lot, c'est plusieurs instructions, une après l'autre, donc on veut exécuter le plus d'instructions possible. temps partagé, maximiser le taux d'occupation du CPU tout en minimisant le temps de réponse des processus. Temps partagé, ça veut dire qu'on exécute plusieurs processus en même temps, du quasi parallèle. Alors, il faut que le temps de réponse soit très réduit pour qu'on ne sente pas qu'il y a un lag. et en même temps, on ne veut pas que le CPU reste à rien faire. À chaque fois qu'un processus fait une demande d'entrée-sortie, automatiquement, il va être remplacé par un autre qui va s'exécuter. Temps réel, il faut respecter les contraintes temporelles des processus, garantir un temps de réponse. Pas juste qu'il soit réduit, mais il faut garantir un temps de réponse. Maintenant, on commence les politiques. La première politique s'appelle « premier arrivé », « premier servi », le PAPS. Le processus ayant attendu le plus longtemps est sélectionné. Tout simplement, c'est une file, c'est lui qui rentre en premier, c'est lui qui s'exécute en premier. Ici, nous avons un exemple. Processus P1, P2 jusqu'à P5. Le temps d'arrivée P1 est arrivé à 0 et il y a 3 instructions. Le temps de service, 3. P2, il est arrivé à 2, il a 6 instructions. P3 est arrivé à 4, il a 4 instructions. Là, on va dire que c'est des instructions de calcul pour faciliter la représentation. S'ils sont des instructions d'entrée-sortie, alors on est obligé d'arrêter et de choisir un autre. Alors, le P1, c'est lui le premier arrivé à 0, donc c'est lui qui s'exécute. Pendant son exécution, le P2 arrive, mais on ne va pas interrompre le P1 parce que dans le premier arrivé, premier servi, dès que tu prends le processeur, tu t'exécutes jusqu'à ce que tu termines ou tu fais une demande d'entrée-sortie. Donc, ici, il s'exécute jusqu'à 3. Il termine ces 3 instructions, son temps de service. Après ça, à 3, il y a le P2 qui est arrivé, donc c'est lui qui s'exécute et il va s'exécuter pour 6 jusqu'à 9. Jusqu'à 9, il y a déjà le P3 qui est arrivé à 4 et le P4 qui est arrivé à 6 et le P5 qui est arrivé à 8. C'est lequel qu'on va exécuter, bien sûr, premier arrivé, donc P3, il va faire C4. Après ça, c'est le 4 qui va s'exécuter pour 5 et après ça, c'est le P5 qui va s'exécuter pour 2. Un processus qui n'effectue pas d'entrée-sortie monopolisera le processeur. On a expliqué que tant qu'il ne fait pas d'entrée-sortie, il va continuer à s'exécuter. Cet algorithme favorise les processus effectuant des tâches de calcul, c'est CPU-BAN. Pourquoi ? Parce que les autres, dès qu'ils vont commencer, ils vont faire une entrée-sortie et là, ils vont être à la fin de la file. Les autres, pour s'exécuter, ils vont prendre plus de temps et quand leur tour arrive à nouveau, ils vont encore faire une demande d'entrée-sortie, ils vont être encore placés à la fin de file, donc comme ça, ils perdent beaucoup de temps. Il est inefficace du point de vue utilisation des ressources, comme on l'a dit, parce qu'il défavorise les input-output-bound. Impensable pour des systèmes interactifs. La deuxième politique est le plus court d'abord. le PCA. Les processus qui demandent le moins de traitement, donc ceux qui monopoliseront le moins le CPU, seront exécutés en prenant. L'objectif est de terminer le plus rapidement possible, le plus de processus possible. possible. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure, à 0, nous avons juste le P1 qui est arrivé, donc c'est lui qui va s'exécuter. À 2, il y a juste le P2 qui attend, donc c'est lui qui va être exécuté. À 9, il y a le P3, P4 et P5 qui attendent à être exécutés. Ils sont arrivés à 4, 6, 8 et on est à 9. Donc c'est lequel qu'on va choisir. On décide avec le plus petit temps de service, celui qui va se terminer le premier. Donc c'est pour ça qu'on opte pour P5. Le P5 va être exécuté. Après ça, c'est le P3 et après ça, avec le plus grand temps de service, le P4, c'est lui, le dernier qui va être exécuté. Un processus avec un temps estimé d'exécution grand peut souffrir de famine. Si son temps d'exécution, il est grand et à chaque fois, il y a des processus qui sont plus petits, donc lui, il va souffrir de famine. Les processus d'infection que des calculs CPU-band seront défavorisés. Si on connaît quand est-ce que l'instruction d'entrée-sortie va être exécutée, donc on va considérer le temps de service jusqu'à cette instruction et toujours les CPU-band seront, leur temps de service sera plus grand que celui des input-output-bound. À tour de rôle, le ATR, il est comme le PAPS, le processus ayant attendu le plus longtemps sera le prochain exécuté, mais il se voit allouer une tranche de temps composée d'un nombre de quantum de temps pour son exécution. Si on dit par exemple que le quantum est 4, alors quand on exécute le processus, on va calculer les 4 quantum temporels, quand ils sont terminés, le processus est préempté, c'est là qu'on enlève et on choisit un autre. Mais dans le cas de si il fait une instruction d'entrée-sortie, bien sûr, il va être bloqué, il va libérer l'espace pour le prochain, l'espace d'exécution. Un exemple, si on revient à notre exemple, et le quantum de temps est 1, alors nous avons au départ à 0, nous avons juste le P1, on va l'exécuter pour 1 et on va donner la chance à un autre qui attend, mais ici, il n'y a personne qui attend à 2 puisque P2 n'arrive qu'à 2, donc le 1 va faire un autre quantum temporel et il attend maintenant derrière 2 parce que 2 est arrivé, il vient d'arriver, donc c'est lui qui va s'exécuter et le 1 qui est préempté, il va devenir derrière le 2. maintenant le 2 il fait juste un quantum, c'est toujours 1 et après ça puisque c'est le P1 qui attend, le P1 va faire son quantum et le P1 est terminé. Maintenant le P2 qui attendait derrière le P1 c'est lui qui s'exécute et maintenant nous avons le P3 qui est arrivé à 4, donc c'est le P3 qui s'exécute, après ça, après le P3 le P2 attendait derrière, donc c'est le P2 qui s'exécute et le P4 et le P5 vont s'ajouter et à chacun on va donner un quantum temporel à la fin on est avec le P4 et ici il ne reste plus de processus qui attendent donc le P4 fait un autre quantum temporel. Le quantum temporel doit être substantiellement supérieur au temps de gestion de l'interruption bien sûr on ne veut pas passer notre temps à gérer les interruptions et à copier les PCB il doit nous donner le temps pour exécuter les instructions des processus il favorise les CPU band plutôt que les input output band car ces derniers vont perdre une partie significative de leur tranche temporelle si les CPU band ils vont exécuter généralement 4 quantum temporels par exemple si le quantum temporel est égal à 4 alors les input output ils vont faire des instructions d'entrée-sortie et après un quantum temporel ils vont être bloqués donc ils vont perdre les 3 quantum temporels ils vont attendre leur tour pour quand ils reviennent ils vont encore faire une ou deux instructions qui seront interrompus parce qu'ils font beaucoup d'instructions input-output par priorité le PP chaque processus possède une priorité un nombre positif qui donne un rang à chaque processus il y a des processus qui ont une priorité sur les autres le processus avec la grande priorité est toujours sélectionné notre exemple encore donc le processus ici nous avons la priorité et non pas quand est-ce qu'ils sont arrivés s'ils sont tous arrivés en même temps dans cet exemple et ça c'est la priorité maintenant donc puisque le P1 la priorité 6 le P2 5 donc c'est comme on les trie par priorité et on fait le P1 le P2 ainsi de suite ici nous aurons une file par priorité c'est comme ça qu'il est généralement géré dans la file d'attente nous avons la priorité 4 et c'est d'ici qu'on va choisir et après ça nous allons avoir une file pour la priorité 3 et c'est d'ici qu'on va choisir la priorité 2 jusqu'à la priorité inférieure 1 risque de famine pour les processus de petites priorités si nous avons un processus ici nous avons plusieurs processus en gros donc lui il risque de ne pas s'exécuter il va souffrir de famine alors la priorité peut être augmentée pour les processus qui attendent depuis longtemps quelqu'un qui est priorité 1 s'il ne s'exécute pas après on va dire 30 quant temps temporel on va ajouter sa priorité il va passer à 2 s'il n'est pas exécuté pendant 30 on va ajouter sa priorité jusqu'à ce qu'il arrive à priorité 4 par exemple il va s'exécuter sûrement on peut aussi diminuer la priorité du processus qui vient de s'exécuter il était priorité 4 il s'est exécuté on peut lui mettre un moins il va devenir 3 et il va donner la possibilité à d'autres un processus aura plus de temps CPU à 100 lancements donc dès qu'on lance il est priorité 4 mais après ça dès qu'il s'exécute il devient priorité 3 priorité 2 ainsi de suite autre politique d'ordonnancement ordonnancement garanti n processus chacun reçoit 1 sur n on va diviser juste le temps chacun va faire 1 sur n et qu'il fait des opérations de calcul ou d'entrée-sortie on va lui donner 1 sur n ordonnancement par tirage au sort distribuer un billet sur les n processus puis choisir un billet au hasard et exécuter le détenteur du billet choisi et là aussi ça se peut ça arrive on doit calculer la probabilité pour que il n'y a pas famine pour un des processus ordonnancement équitable temps CPU est divisé équitablement entre les propriétaires du processus et non pas sur les processus on a un programme par exemple qui a plusieurs processus et là on va choisir le temps pour le programme et non pas pour ces processus un exercice donner le schéma d'utilisation du CPU à l'utilisation de un schéma pour PAPS PCA et ATR avec deux alors on continue critères d'ordonnancement c'est quoi les critères sur lesquels je vais me baser pour ordonnance d'abord utilisation de CPU je veux maximiser l'utilisation de CPU délai d'exécution c'est l'intervalle entre le moment de la soumission et le moment de l'achèvement depuis qu'il demande à être exécuté jusqu'à ce qu'il se termine je veux minimiser ce temps c'est ce qu'on appelle le délai d'exécution le débit la quantité de travail effectif par unité de temps par exemple le nombre de processus qui terminent leur exécution par unité de temps c'est à maximiser le temps de réponse le délai entre une requête et le début de sa réponse et ça aussi je veux le minimiser et le temps d'attente qui est très important c'est le temps total qu'un processus passe dans la ridicule pas depuis qu'il commence l'exécution jusqu'à ce qu'il termine mais juste le temps qu'il passe à chaque fois dans la ridicule et bien sûr je veux le minimiser alors un exemple de calcul de temps d'attente dans PAPS nous avons P1 qui est un temps de service de 24 un P2 de 3 et un P3 de 3 donc le P1 premier arrivé il va faire c'est 24 le P2 il va faire c'est 3 et après le P3 va faire c'est 3 maintenant si je calcule le temps d'attente alors le temps d'attente il va être le P1 il a temps dans 0 depuis qu'il est arrivé il s'est exécuté le P2 ça c'est dans la ridicule bien sûr le P2 il va attendre 24 et après il va se lancer et le P3 il va attendre 27 les 24 plus les 3 du P2 ça veut dire il va se lancer à 27 il a attendu 27 le temps moyen maintenant d'attente et 17 un processus attend en moyenne 17 quantums temporels pour qu'il s'exécute le même exemple maintenant on inverse juste l'ordre d'arrivée c'est le P2 qui est arrivé avec 3 après le P3 avec 3 et c'est après que le P1 est arrivé avec 24 PAPS toujours P2 va être exécuté pour 3 P3 pour 3 et le dernier arrivé P1 va s'exécuter pour 24 et là on va calculer le temps d'attente cette fois-ci le P1 il a attendu 6 le P2 il n'a pas attendu et le P3 il a attendu 3 donc le temps moyen maintenant c'est 3 et c'est vraiment inférieur par rapport à 17 juste pour montrer que le temps d'attente il va dépendre de l'ordre d'arrivée des processus bien sûr les processus selon leur temps de service il n'y a rien de garantie on est passé de 17 à 3 exemple 3 de calcul du temps d'attente en considérant la préemption ici on n'a pas utilisé le PAPS il y a juste 4 processus qui arrivent P1 temps d'arrivée 0 temps de service 8 le P2 temps de service 4 P3 temps de service 9 et P4 temps de service 5 nous avons sélectionné P1 il s'est exécuté pour 1 après ça il a été préempté et le P2 a été exécuté pour 4 il est terminé après ça le P4 a été choisi il s'est exécuté pour 5 et après ça le P1 a été choisi à nouveau donc il s'est exécuté pour les 7 ce qu'il lui reste et après ça le P3 a été sélectionné il s'est exécuté pour 9 maintenant en calculant le temps moyen nous avons 10 c'est pour le P1 donc il s'est exécuté à 10 et après il s'est terminé donc il a attendu jusqu'ici il a attendu 10 mais dans ces 10 il a pris déjà 1 il s'est exécuté pour 1 donc 10 moins le 1 ici à cause de la préemption on passe maintenant au P2 il est arrivé à 1 et il s'est exécuté à 1 donc 1 moins le 1 le temps d'arrivée il n'a pas attendu donc c'est 0 on passe au P3 le P3 s'est exécuté à 17 pour la dernière fois donc il a attendu 17 moins il est arrivé à 2 donc 17 moins 2 il reste maintenant le P4 le P4 est exécuté à 5 et il est arrivé à 3 donc 5 moins 3 et on divise et on trouve le temps moyen donc c'est comme ça qu'on gère quand il y a préemption on prend le dernier quantum dans lequel il s'est exécuté avant sa terminaison et on enlève toutes les parties qu'il a passé en exécution maintenant l'ordonnancement des trades la question diffère selon si les trades sont au niveau utilisateur ou noyau ou les deux si les trades sont au niveau utilisateur on avait dit que la table des trades il est dans le processus et on va avoir un ordonnanceur dans le processus qui va choisir entre cette trade c'est lequel qui va s'exécuter nous avons l'ordonnanceur noyau il va choisir le trade principal du processus et l'ordonnanceur ici il va diviser ce temps alloué par le noyau par l'ordonnanceur du noyau aux différents trades du processus donc on peut avoir quelque chose comme A1 A2 A3 donc l'ordonnanceur ici il choisit entre ces trades il ne peut pas choisir ces trades on ne peut pas avoir A1 B1 A2 B2 par contre si c'est au niveau noyau la table il est ici le noyau arrive à avoir tous les trades donc il peut choisir soit A1 A2 A3 ici comme ça et après ça passer à B2 B3 ou choisir A1 B2 A3 B4 etc donc il peut choisir parce que tous les trades sont à ce niveau le noyau peut les voir maintenant les trades au niveau utilisateur le noyau n'est pas conscient de l'existence des trades l'ordonnanceur sélectionne le processus par exemple sélectionne le processus A et dans le processus A c'est l'ordonnanceur du processus qui va choisir quel trade exécuter exécuter c'est l'ordonnanceur des trades du processus A généralement on choisit soit ATR soit PP généralement c'est la PP ici pour choisir quel trade exécuter c'est lui qui choisit cet ordonnanceur ici qui choisit le trade à exécuter selon la politique généralement PP attention il n'y a pas d'interruption d'horloge à ce niveau pour arrêter l'exécution du trade si ce trade s'exécute et l'ordonnanceur ne l'arrête pas il n'y a pas une interruption qui va l'arrêter jusqu'à ce que l'ordonnanceur noyau arrête tout le processus trade au niveau noyau tous les trades sont ici l'ordonnanceur noyau peut les voir dans la table ici et il peut choisir entre l'ordonnanceur choisit un trade à exécuter il n'a pas à tenir compte du processus auquel le trade appartient il peut bien choisir un trade d'ici de ce processus et le prochain d'ici cela entraîne plus de changements de contexte complet si on passe d'un trade ici à un autre trade ici on sait que c'est le même espace mémoire du processus sur lequel on travaille donc le changement de contexte ne sera pas complet par contre si à chaque fois on passe d'un trade qui appartient à lui à un trade qui appartient à lui après ça un trade qui appartient à lui là on va avoir un changement de contexte complet même la zone de mémoire sur laquelle on travaille doit changer par contre moins d'instructions machines bien sûr parce qu'on n'a pas un ordonnanceur ici qui va choisir et plus d'instructions machines l'ordonnancement n'est pas spécifique à l'application quand on choisit un trade on ne sait pas il appartient à quel processus bien sûr à quelle application donc on ne sait pas qu'est-ce qui fait ce trade on sait juste qu'on a des trades on doit partager le CPU pour ces trades l'ordonnancement des trades maintenant avec P-trade donc nous avons dans P-trade le process contention scope le PCS c'est une compétition entre les trades dans un processus à l'intérieur d'un processus et nous avons le système contention scope le SCS compétition entre tous les trades du système tous les trades des différents processus à la création du trade l'API permet de spécifier si on veut utiliser le PCS ou le SCS donc on va utiliser P-trade scope process l'ordonnancement des trades est fait en utilisant le PCS et P-trade scope système l'ordonnancement des trades est fait en utilisant le SCS ici un exemple de code avec utilisation de scope et P-trade de l'Ontario d'Ontario 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 d'Ontario